Le commissaire de transport, au réparateur de conteneurs, en passant par la capitainerie et l'agent Coq. Aucun de ces métiers n'échappe à une femme compétente. Aucun de ces métiers n'échappe à une femme compétente. Femme, on ne convoite pas ce qu'on ne peut posséder. Si tu aspires aux métiers portuels et maritimes, l'idéal serait de te former, afin d'éviter tout monde discriminatoire à ton égard. La parité au sein de la chaîne des métiers de la mer et des ports est un combat qui se gagne pas à pas. Mais pas un pas sans la femme ! En ma qualité de ministre de transport et de la logistique, j'ai l'honneur de vous installer en qualité de coordinatrice générale du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires du Gabon. Aujourd'hui, on est une date marquante pour le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires du Gabon. En effet, cette organisation, qui est née le 1er juin 2018, a pour objectif de créer un cadre d'échange, de concertation et de solidarité entre les femmes en activité dans le secteur maritime et portuaire, afin d'accroître leur efficacité et surtout de les affirmer de se positionner au cœur du développement des activités maritimes et portuaires. Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires du Gabon regroupe à ce jour trois associations, à savoir l'Association des femmes de l'autorité portuaire, l'Association des femmes de la marine marchande, l'Association regroupant les femmes de Gabon Port Management chez Z-Port, CNI et l'Ancien Conseil Gabonel des Chargeurs. Mesdames et Messieurs, distingués et invités, il s'agit là, comme vous pouvez le constater, d'un énorme challenge qui consiste à promouvoir, maintenir et perpétuer une vision d'équité et de solidarité dans le secteur maritime et portuaire par une intégration parfaite de la femme au développement. La femme, faut-il le rappeler, étant le levier de la stabilité et de la structuration de toute société, sa participation à la construction de l'économie est considérée par M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, en Liba, comme une urgence à l'origine de la décennie qui lui est consacrée. Votre sortie illustre le prix que vous attachez à la formation et donc à l'épanouissement des femmes, notamment celles qui ont choisi le domaine maritime et portuaire pour dérouler leur carrière et permettre au gouvernement de la République de demeurer constant dans sa vision d'honorer progressivement la règle de Gota dans la représentativité de toutes les couches sociales en application de la loi 09-2016. Je voudrais également féliciter tous les membres de la Coordination générale des femmes professionnelles portuaires et maritimes pour le dynamisme lors des travaux préparatoires à 16 à 16 dont les principales conclusions vont être déclinées au terme de cette journée. Je voudrais donc vous dire merci, chères sœurs et chers amis, pour cette marque d'estime et d'amitié que vous avez faite à mon endroit. Parce que lorsque vous avez pris l'initiative de me choisir, vous avez indiqué des mots très gentils et très attachants et très chaleureux comme solidarité, comme leadership, comme travail dans le secteur privé. Et à ce moment-là, on ne se rend pas souvent compte, mais on se dit « Mais finalement, ce que nous faisons dans nos vies tous les jours vous impacte et impacte l'environnement dans lequel vous évoluez. » Et je voudrais encore une fois vous dire merci devant tout le monde pour cette marque d'attention. C'est une estime que je garderai toujours en moi et je me donnerai toujours à la disposition de ce réseau pour vous aider à me faire avancer. Réseau des femmes, union, compétence, leadership !